Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui car nous allons voir ce qu'est cet instrument. C'est parti ! Ah, vous êtes là ? Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Voici un astrolabe ! Alors je ne vais pas expliquer toutes les fonctionnalités de l'astrolabe aujourd'hui mais en tout cas il permet de connaître la hauteur des étoiles et donc celle du soleil et par cette hauteur, en tout cas l'angle de la hauteur, on peut déterminer l'horaire qu'il est en ce moment puisque ce sont des instruments, alors c'est un instrument extrêmement ancien et ça date de l'époque des grecs, ça a été revisité après derrière, amélioré mathématiquement par les arabes et alors en fait à l'époque, il faut surtout s'imaginer qu'il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de téléphone, pas d'ordinateur pour nous indiquer les horaires par internet voilà, pour nous donner l'heure à la seconde près donc le seul moyen de connaître l'heure locale, bien sûr, pas l'heure légale et bien c'était par rapport à la hauteur des étoiles donc la journée avec le soleil et en pleine nuit avec les étoiles les plus lumineuses par exemple Arcturus en été, Vega et en hiver on peut utiliser Sirius par exemple on peut également utiliser en automne Spica de la Vierge vous l'aurez compris, on va voir en détail un petit peu ce qu'on retrouve sur l'astrolabe alors sur cet objet, sur l'astrolabe, il y a donc deux côtés déjà pour comprendre un petit peu comment on l'utilise nous avons ici la mer à l'arrière et l'halidade nous avons de l'autre côté, donc trois parties nous avons à l'arrière engriagé ce qu'on appelle le tympan sachant que le tympan dépendra de la latitude ici c'est un astrolabe, c'est une reproduction de l'entreprise Hemisphérium une entreprise espagnole, donc la latitude qui est notifiée est de 42 degrés ça modifiera un petit peu, mais alors en fait dans les astrolabes anciens on pouvait interchanger la partie du tympan en fonction de la latitude à laquelle on se situait on retrouve après l'araignée sur laquelle sont disposées les étoilées plus lumineuses et également la partie des constellations du Zodiac nous avons après en dernier la règle et c'est elle qui viendra du coup finaliser toute notre observation alors vous allez me dire mais Alexandra comment est-ce qu'on l'utilise ? ce n'est pas un pendule qui vous permet d'hypnotiser les gens non, il faut utiliser les deux côtés alors en fait sur l'halidade vous avez ici deux petits trous ce qu'on appelle les pinules et donc lorsque l'on va repérer alors soit le soleil on utilise l'ombre généralement mais si on veut l'utiliser avec une étoile on va faire, on va déjà repérer une étoile donc par exemple l'hiver se finit le printemps arrive Sirius est encore observable dans le ciel assez basse sur l'horizon sud-sud-ouest imaginons on va utiliser Sirius et donc il faut faire coïncider donc lors de notre observation il faut mettre, il faut tenir l'astrolabe par ici ce qui l'attache soit une ficelle soit un anneau et donc on le tient à la verticale et il faut faire coïncider dans les pinules l'étoile, donc Sirius pour l'avoir exactement dans les deux trous à partir de là vous avez donc un angle qui va se faire donc une coordonnée angulaire par rapport à la hauteur et après sur l'araignée il faut chercher Sirius et il faut faire coïncider la pointe qui correspond à l'étoile de Sirius la faire coïncider avec l'angle que vous retrouvez que vous avez eu à l'arrière que vous retrouvez donc sur le tympan lorsque vous avez fait cette coïncidence et bien vous utilisez la règle et ça vous indique l'heure alors bien sûr c'est l'heure des étoiles et on n'était pas à la seconde près moi je vous le dis si vous arriviez un petit peu hors terrain au travail vous pouviez dire que vous étiez trompé sur le cadran mais spécifiquement voilà alors c'est vrai que le soleil a toujours été utile pour les horaires de travail et autres surtout pour l'agriculture mais c'est vrai que voilà ça servait également pour les navigateurs pour connaître aussi la hauteur des as ce qui permettait à peu près avec l'aide de différents instruments comme des sextants et des octans de connaître la position du bateau de la localisation de la personne qui l'utilisait par exemple s'il était au milieu des océans ou des mers et bien il pouvait savoir où est-ce qu'il était sur le globe et bien sûr avoir l'horaire par rapport à certaines étoiles à certaines années donc c'est plutôt pratique alors on retrouve des astrolabes moi j'ai eu l'occasion d'en voir à l'observatoire de Paris j'ai également j'en ai vu également au musée des arts et métiers de Paris et j'ai eu l'immense privilège de découvrir les deux astrolabes de la collection privée de l'observatoire de Strasbourg quand j'y étais avec la commission des cadrans solaires de France n'hésitez pas si le sujet de l'astrolab vous intéresse il y a des livres qui existent il y a la commission des cadrans solaires dont je viens de parler qui s'y intéressent fortement aussi ils ont quand même pas mal de choses aussi sur leur site internet soyez membre de l'association vraiment enfin ils sont fantastiques ils font énormément de choses autour des cadrans solaires et bien sûr des instruments anciens il y a également une membre présente que j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux reprises à la rencontre du ciel et de l'espace à Paris qui fabrique en fonction de votre latitude donc elle personnalise des astrolabes voilà quand même des objets assez imposants ils sont quand même assez grands je ne m'attendais pas à ce que ces astrolabes soient aussi grands en tout cas elle est française donc voilà en fait je crois qu'ils sont dans les 800-900 euros ces astrolabes mais ils sont uniques les siens donc voilà ils sont propres à ce que vous lui demandez et surtout ils sont propres à votre emplacement à votre latitude si vous habitez je ne sais pas où n'importe où en France ou même dans le monde elle vous fera l'astrolabe que vous lui demanderez voilà je vous mettrai en commentaire en dessous en descriptif je vous mettrai le lien si j'arrive à le retrouver je n'arrive plus à me rappeler de son nom de famille et je m'en excuse en tout cas voilà c'est quand même assez impressionnant de voir qu'avec finalement un objet on va dire aussi simple on arrive quand même à déterminer beaucoup de choses et je vous mettrai en dessous du coup un petit peu voilà tout ce qu'on peut avoir spécifiquement ce sont quand même de très beaux objets alors le mien il n'a pas pour but d'être utilisé c'est un objet de décoration et d'ailleurs c'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 22 ans je me souviens parce qu'à l'époque j'avais rasé les cheveux et l'aîné de mes soeurs m'avait dit tu veux quoi pour ton anniversaire je t'offre une perruque et moi je lui dis non je voudrais du coup un astrolabe et mes soeurs et ma famille se sont cotisées pour participer voilà c'est un petit cadeau de toute ma famille pour mes 22 ans je suis trop contente parce que Hemisphérium ne fait plus ce modèle-ci il est quand même assez fin il y avait un modèle un petit peu moins cher mais il est encore celui-là est encore disponible mais celui-là ils ne le font plus donc je suis trop contente et je le trouve beaucoup plus joli et j'ai l'impression d'avoir un objet un peu unique donc je suis trop même si ce n'est pas unique mais ce n'est pas grave en tout cas il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de dire qu'ils ont des astrolabes chez eux donc je suis trop contente et mon rêve j'avoue ce serait quand même d'avoir un véritable astrolabe ancien mais ça coûte une blinde et surtout généralement on les retrouve dans les musées c'est assez rare les antiquaires parfois ou non mais il coûte on est sur les lottes de l'or des 4, 5, 6 000 euros j'en ai vu passer chez des antiquaires c'est juste déjà c'est très rare et c'est très très cher donc ouais si un jour je gagne au loto je n'hésiterai pas j'irai m'en acheter et d'autres choses aussi liées à l'espace et à l'astronomie parce que les objets anciens ça m'intéresse de trop bon en tout cas je sais que je n'ai pas expliqué tout ce qu'il y avait sur l'astrolabe mais j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'aller découvrir les fonctionnalités de cet instrument merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux le Facebook Enastros l'Instagram Alex Enastros Enastros et Enastros .fr salut ah non j'avais éteint putain mais je suis c** j'aurais ça en ah peut-être en mini de bonus je suis trop c** il est m'y a 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 – Sous-titrage FR 2021